De l'ouverture de la Coupe du monde de foot au Qatar, le traitement des travailleurs dans le pays du Golfe revient au cœur de l'actualité. Une filiale du géant français du BTP Vinci est convoquée par la justice française mercredi en vue d'une éventuelle mise en examen. Baptiste Morin avec nous. Bonjour Baptiste. L'entreprise est mise en cause pour travail forcé et traite d'êtres humains. Oui, le début de l'instruction remonte à novembre 2019. Les plaintes émanent des associations Sherpa et Comité contre l'esclavage moderne, ainsi que de sept anciens salariés indiens et népalais sur les chantiers de Vinci au Qatar. Ils accusent le groupe de réduction en servitude, traître des êtres humains, travail incompatible avec la dignité humaine, mise en danger délibérée, blessure volontaire et recel. Selon l'association Sherpa, les employés immigrés de Vinci au Qatar se font confisquer leur passeport, travaillent entre 66 et 77 heures par semaine, sont logés dans des locaux insalubres, mal payés et menacés de licenciement ou d'expulsion en cas de revendication. Vinci réfute les accusations de travail forcé et de traite d'êtres humains et le groupe précise qu'aucun des projets gérés par sa filiale n'est lié à la Coupe du Monde. Vinci qui semble pourtant anticiper la décision du juge mercredi, car le groupe dit aussi regretter que sa filiale fasse l'objet d'une mise en examen, alors que pour l'heure, il n'est que convoqué. Baptiste Morin, merci.